bonjour tout le monde on va expliquer la molécule montelucaste qui est un anti leucotrien ça veut dire c'est une molécule qui va inhiber la fixation des leucotriens sur les récepteurs au niveau des cellules branchiques ok au niveau des branches pulmonaires voilà donc je vais commencer par la définition qu'est ce qu'on entend par des leucotriens donc les leucotriens ce sont des prostaglandines ok des prostaglandines ce sont des cytokines d'inflammation ça veut dire ils vont assurer une certaine signalisation ok une signalisation que ce soit entre les cellules et sont sécrétés au niveau extracellulaire ok donc il ya plusieurs classes de prostaglandines parmi ces classes on va trouver les écosanoïdes donc les écosanoïdes et dans les écosanoïdes on va trouver des leucotriens à côté des leucotriens on trouve les prostanoïdes nous on va s'intéresser juste aux leucotriens d'accord donc on va commencer par la synthèse des leucotriens c'est à partir de l'acide aachidonique c'est un acide gras essentiel et sous l'action de la lipo oxygénase on va produire des leucotriens qui est un médiateur lipidique de l'inflammation c'est un médiateur qui est lipophile ok il n'est pas hydrophile c'est lipophile donc tous les prostaglandines ils sont synthétisés à partir sous l'action de la cyclooxygénase sauf la leucotriens la synthèse c'est sous l'action de la lipo oxygénase donc je répète tous les prostaglandines tels que les prostacyclines les thromboxane les prostaglandines tous sont synthétisés sous l'action de la cyclooxygénase sauf les leucotriens sont synthétisés sous l'action de la lipo oxygénase ok donc au niveau des branches on va trouver les leucotriens ltc4 ltd4 lte4 ok au niveau branchique on suppose qu'il ya fixation des leucotriens au niveau des récepteurs qu'est ce qu'on va avoir on va avoir des contractions des fibres musculaires lisses ça veut dire une bronchoconstriction ça veut dire construction des branches et c'est ce qu'on trouve chez la personne asthmatique une contraction des branches ok également les récepteurs leucotrienergiques sont activés on va voir une augmentation de la perméabilité vasculaire également une augmentation de la sécrétion des glandes muqueuses donc on va trouver un excès de mucus également on va trouver une action pro inflammatoire par recrutement de cellules immunitaires qu'est ce qu'on entend par une action pro inflammatoire ça veut dire les leucotriens une fois synthétisée ça va recruter d'autres cellules de l'immunité tels que par exemple les macrophages les polynucléaires neutrophiles etc ok parce que les leucotriens tels que par exemple ltb4 ça va assurer le chimiotactisme sur globules blancs ok normalement les leucotriens ils sont synthétisés par les leucocytes et les macrophages d'accord donc chez la personne asthmatique il faut inhiber les leucotriens d'accord donc ici on voit bien monter le cast normalement c'est la ville où on a innové la molécule donc c'est une molécule qui va qui va venir en antagonisme aux récepteurs des leucotriens à savoir ltc4 ltd4 et lte4 bien sûr chez la personne asthmatique surtout chez les enfants les symptômes on va trouver une bronchospasme c'est à dire une dyspnée expératoire une inflammation bronchique c'est ce qu'on vient de voir donc une inflammation bronchique donc dû à la sécrétion de leucotriens également une hyper sécrétion muqueuse voilà donc inhiber les ltc4 ltd4 lte4 via une molécule donc on va inhiber la bronchoconstriction et on va avoir une dilatation des branches voilà merci